Voilà, bon, j'ai manqué de chrono, mon micro semble correct, il a fait un petit plongeon, je pense qu'il y a une petite bosse, pauvre gros micro, il a enfilé là, mais lui il a décidé de sauter du bureau. Oups, là c'est mes écouteurs qui font ce cringe cringe. Donc, sinon, en tout quoi, selon OBS, vous m'entendez? Comment est-ce que vous allez? Bienvenue sur la chaîne du Philanthropus, là où on essaie de jouer à tous les RPG de l'histoire du jeu vidéo en ordre chronologique. Oui, nous sommes en 1981 et nous allons jouer sur Apple II à ce jeu. Oeil de dragon. Je ne sais pas partout c'est quoi. Du tout, du tout, du tout. Je me suis pas renseigné avant, je manque de temps, c'est temps-ci là. Je manque de temps, c'est pourquoi, c'est pourquoi à Noël, je vais probablement prendre une petite pause de une ou deux semaines du volet RPG. Il faut que je me mette à jour parce que là, les jeux vont plus vite que moi. Je ne suis pas capable de me préparer convenablement et puis ça donne que, bien ça fait que des fois, c'est des jeux que je ne peux même pas jouer finalement, qui sont sur ma liste, qui ne sont même pas des RPG. Bref, il va falloir que je me réarrange un peu mieux. Hello, les EkoGeeks! Oh non, mais c'est rien qu'une petite pause de RPG, là. Je vais continuer à faire le Pokémon, puis peut-être un autre jeu, là. Je verrai. Les défis, t'es pas game. De toute façon, à Noël, il faut se reposer aussi. À un moment donné, là, ça fait quatre, trois mois, trois mois et demi, là, de vieux jeux que je fais. Il ne faut pas que je devienne fou, pour vrai. Il faut avoir du fun. Est-ce que je ris trop fort, là? Il me semble que mon micro est déréglé depuis qu'il a fait son plongeon. En tout cas, j'ai une petite bosse. Pauvre Dieu. Ah, si je fais ça, si vous l'entendez, j'imagine. Je ne devrais pas le flatter. C'est le mercredi confus. Non, non, je n'ai pas volé de concept aux écogeeks. Comment ça s'est passé, ton Zelda, ce matin, les écogeeks? Dragon Eyes. O-M-G. Dragon Eyes, Dragon Eyes. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse ça, même. C'était horrible. Mais ça l'allait bien, quand même. Je t'ai laissé au troisième donjon, il me semble, du monde des ténèbres, le donjon de la mort, des momies, dans le fond. Ça l'avait de l'air d'aller bien, quand même. T'es décédé quelques fois, mais c'est normal. Normal de mourir dans la vie. J'ai fait le temps de la glace et à la fin, j'étais confus. Mais c'est les mercredis confus. Allô, MC, comment ça va aujourd'hui? Donc, que dire sur Dragon Eyes? Sinon que nous sommes dans un monde fantastique, séparés en... Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Ça m'a pris une soluce pour me démêler, puis je me suis dit, Calvin, si tu savais ça, la grande... Mais parfois, on oublie. Puis avec la pression du stream, je peux témoigner que des fois, on réfléchit, mais on est moins en contrôle de notre environnement. C'est tout un exercice, stream, mais je ne le regrette pas du tout. J'aime ça surtout à cause de vous. OK, et toi? Oui, oui, c'est une journée bizarre aujourd'hui. Une journée bizarre, mon micro a décidé de plonger. Ah, puis là, il ne faut pas que je le flatte, vous l'entendez. J'ai perdu un dragon dans Pokémon. Je m'excuse, Dranouille. Il s'est fait geler à mort par un coquillage. C'était ça ma matinée. Sinon, je pense que j'ai reçu le cadeau à ma soeur. Je ne suis pas sûr. Elle, sais-tu que c'est moi qui l'a pigé? Je ne sais pas. En tout cas, Glenn, si tu écoutes, j'ai ton cadeau. Eh oui, il est mouru. Puis c'est ma faute. Il y avait un Pokémon qui fait des attaques glace. Puis bon, j'ai un Pokémon herbe. Mauvaise idée. Pokémon dragon. Mauvaise idée. Pokémon insecte qui vole. Mauvaise idée. Fait que ouais, ben c'est ça. J'ai décidé que Dranouille allait faire son attaque électrique puis se sauver. Mais non, l'autre, il a fait un coup critique. Fait qu'il est mort. J'ai failli lui faire près de Titi. Titi qui est mon dragon feu. Et puis Mickaël avait raison. La glace, c'est pas très bon contre le feu. Mais le Pokémon, il avait des attaques aussi. Au moins, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Peut-être qu'on a gagné grâce à ça aussi, Mickaël. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut dire que mon crabe a été chanceux. Il a fait le guillotine. Il est mort d'un coup. Mais on ne parle pas de Pokémon. On parle de RPG aussi que je suis rendu. Ah oui, je suis déjà en vacances. C'est ça l'histoire. C'est ça la vérité. En tente d'être en vacances des RPG. Peanut. Oh, je ne connais pas la commande Peanut. Je ne connais pas tout. Bref, oui, c'est ça. Nous sommes avec les mains dans ce royaume divisé en sept régions. Puis il y a un magicien. Puis là, il faut trouver son oeil de dragon. C'est là que je me suis rendu dans l'histoire. Oui, bon, j'ai mis un oeil ici-dessus. Ça ne marche pas ici. Ben non, ça ne marche pas ici. Peanut. C'est quoi que c'est supposé de faire? Peanut. Il faut que je mange une peanut. Ça serait bon des arachides. Mayam. J'ai les cheveux tout croche aussi aujourd'hui. Ça lance des écureuils. Je pense que c'est juste chez toi que ça fonctionne, ça. Je n'ai pas de catapulte à écureuils. Ça serait très drôle. J'aime bien les écureuils. Puis des écureuils qui revolent, ben ça doit être encore plus adorable. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pour vrai. Une catapulte à écureuils. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ah, excusez. C'est mon imagination. Donc, nous, notre mission en tant qu'héros, c'est qu'on doit trouver l'oeil de dragon, mais on n'est pas obligé. On doit juste aller tuer des monstres puis revenir en 21 jours puis voir combien de points on a fait. C'est ce genre de jeu-là. Ça ressemble à Night's Quest. Ça ressemble à Crown of Artane. C'est du Dragon's Eye. Tu vas travailler là-dessus, oui. Une catapulte à écureuils. Alors, nous allons sur Apple II. Bienvenue à S-DOS II. Ah non, ça, c'est pas du jeu, ça. On veut jouer à Dragonair. Excusez. Ah, c'est D-Dragon's Eye. Oh ben. Distribuée par Automated Simulation. Faites par Southern Software Limited. NTSC Color. Presse Niquet. Où est la touche Niquet? Quel est notre nom? Comment qu'on s'appelle aujourd'hui? Où? Qui résume à me réveillant la situation. Ah, hier, j'étais allé jouer à Among Us chez Dark Greens. J'étais pas bon. C'était rigolo. Eh, eh, eh. Jojo. Ha, 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 ha. C'est de situation. C'est parfait. Allez, on s'encourage positivement en ces journées plus froides et plus difficiles. Plus froides, il fait presque moins 20 ici à Montréal, hein? Presque. Fait que j'imagine que plus au nord du Québec, on tape le premier moins 20 de l'année. Bien, de l'hiver, je dirais dire. Des coeurs d'RPG. Enter. Va pour Jojo. Ah oui, il faut se choisir un titre. C'est comme une classe, dans le fond. Mais on aurait pu coco aussi. C'est vrai. On aurait pu coco. Est-ce qu'on est Jojo l'ombre? Jojo le saint? Jojo le grec? Jojo le sans nom? Jojo le rapide? Jojo le grand? Jojo le sage? Jojo? Jojo le chaste? Jojo le brillant? Jojo le mortel? Jojo l'étrange? Jojo le beau? Jojo le neve? Jojo le cave? On va dire. Je ne sais pas c'est quoi neve? Jojo l'éveillé? Jojo le carreau? Jojo le rapide? OK. Neve pis spade? Je ne suis pas sûr. C'est pique? Saleté de coco? Jojo le chaste? On chante une grande épée? Une épée qu'on peut se fier à elle? Une courte épée? Ou une cimetère? Une cimetère de Michael? Ah, les écho geeks aussi, elle aime ça. C'est l'épée préférée de Michael. Coco, c'est pas pour communiste, hein? Qu'on se le dise. Non, non, c'est son hamster. Coco le communiste. Ouais, hein? Ça sonnait comme cimetière, mon enfant. Coco Chanel. Moi, ça me fait penser à Coco Chanel. Il était loin d'être communiste, Coco Chanel, hein? Ah, on a des magies. On peut être prudent. On peut se guérir. On peut éradiquer. On peut voler. On peut apprendre. On peut être fort. On peut voyager dans le temps. Trésor, température. Coco. Oui, Chanel. Oui. Oui. Mon imitation de cochon d'Inde n'est pas très bonne, hein? C'était pour Covid, du coup. Allez, courage, là, Michael. Elle. Si jamais t'es capable, mange juste un petit peu de soupe. Excusez. Me prends pour ta mère. Oh, oui, on a une belle carte. On a une belle carte à ce jeu-là. On peut voir les sept régions, c'est-à-dire la forêt noire, les monts doux, la plaine de l'Est, le profond ravin, la terre laie, puis la plaine de l'Ouest. Voici notre jeu. Nous sommes le jour 1 au matin. Notre force est de 100%, notre santé et notre aura aussi. Pouvoir nécromancie. Température nuageuse. Position FC4. Nous sommes dans la ville de Fell. Ah, ici. Mouvement normal. Je suis dans mon lit avec le PC portable devant la gueule. Et non, je suis pas capable, là, mais peut-être un peu plus tard. Du repos, beaucoup d'eau et une cuillère et une moutarde. Ça, c'est un insight. Oh, que c'est un insight. C'était un camp de théâtre qu'on avait fait. Il y en avait un qui avait mal à la gorge. Puis on lui avait dit, ah oui, une cuillerée de moutarde contre les maux de gorge. Ça, c'est un truc de comédien. Tu prends ça. Ça, tu peux parler normal toute la journée sans problème. Il nous croyait pas. Fait qu'il est allé voir un autre. Une cuillerée de moutarde. Oui, oui, c'est un excellent truc, ça, la cuillerée de moutarde. Bon matin, Monsieur Caffine. Comment tu vas aujourd'hui? Fait que là, il a pris sa cuillerée de moutarde. On l'a tout regardé, l'avalé. Puis après ça, on lui a dit, ah, tu t'es fait avoir. C'était très drôle. Comment ça va, Monsieur Caffine? En cette journée, comment va la santé? Ça va-tu mieux? Ah oui, ben, il faut apprendre comment jouer à ce jeu-là. C'est bien beau le regarder, mais il joue pas tout seul. Les commandes. Baldly moving. On peut bouger prudemment, j'imagine. Ben non, conscient. OK. C'est bald. Bald, c'est quoi donc? C'est chauve, là, mais c'est pas ce qu'ils veulent lui dire, hein? Baldly. Courageusement, c'est ça. Confiant. OK, on peut foncer. On peut bouger prudemment. C'est rigolo, hein? On peut examiner. On peut bouger tout simplement. C'est quoi la différence? Je sais pas. On peut regarder nos points. On peut quitter. On peut se reposer, faire de la magie, puis boire des potions. Je fais le coup du sel dans le café avec ma sœur à sa première cuite. Oh non. Ça, c'est drôle. Boire, boire, boire. Ça, c'est rigolo. On profite de la naïveté. OK. On va bouger. On va commencer. Oh, j'écris ça dans le chat. Et que je serai pas focus aujourd'hui. Bouge. On va bouger. On va aller vers la pleine est. Je rappelle qu'on cherche l'œil du dragon. Oui, oui, deux. Il veut pas est. Qu'est-ce qu'il se passe? Move to? Right. Right. East. EP2. Oh! C'est la nuit. Ah, ça marchait. OK. C'était ça qu'il fallait faire. Tant que tu ne fais pas le coup du clamato. Ça, ça me rend malade sans alcool, le clamato. Fait que, ouais. On lui faisait croire que l'alcool changeait le goût du sucré en salé dans le café. Oh non. Le clamato, c'est un jus de tomate fait avec des moules. Ça goûte pas vraiment les moules, mais moi, ça me rend malade à chaque fois. C'est ça? C'est ça, le clamato? Je dis des bêtises. En tout cas, c'est un jus de légumes commercial. Ça doit être bon. Ben, moi, j'aime pas ça. C'est hyper salé, premièrement. Puis, ça me rend malade. Fait que j'aime pas ça. T'es un blocage psychologique que j'imagine. Avec de la tequila, tequila clamato, la tequila goûte plus. Mais, ouais, c'est ça. Je ne dirais pas comment ça finit, par contre. Fait qu'on va examiner notre plaine. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Il n'y a rien. On est toujours le deuxième jour. Notre force a diminué. OK, là, on est le matin. Bon, ben, on va... On va y aller courageusement. On est rendu le midi, puis je n'ai pas bougé. On va bouger vers le East Plain 6. OK, on est là. On est rendu l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi tantôt ça ne marchait pas. Hé, j'ai besoin d'eau, moi. Excusez. Pardon. Je vais peut-être prendre une pause pipi obligé, mais j'ai soif. Ouais, c'est la preuve. Bon, c'est la fatigue. Tout va bien. On est dans la plaine Est. On examine, peut-être. Il n'y a pas de son, en tout cas, dans ce jeu-là. On va bouger encore. Move. Plaine Est, numéro 5. On est rendu le soir. Pourquoi pouvoir divination? Ah, c'est peut-être des écoles de magie, comme dans Donjons et Dragons. La température est superbe. OK. Là, je bouge courageusement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Ma force est rendue à 92. On examine. C'est sûrement ça qu'il faut faire. Ouais, un chandelier. C'est mon premier trésor. Et... C'est la nuit. Alors, à l'abomination. Est-ce que ça va toujours bien? C'est beau. Ben, il n'y a pas de son. Il faut faire des sacrifices en 81. Excellent. Est-ce que vous pensez que je peux aller au 7? Move. Easter plan 7. Il ne veut pas. Move. Easter plan 4. On va examiner ça. Il n'y a rien. Là, il faut que je revienne sur mes pas. On va essayer de faire de la magie. On va tester. La nuit tombe bien vite aujourd'hui. Tu viens faire des leçons en m'écoutant. C'est gentil. On va faire de la magie, nous autres, en attendant. On peut voler. C'est ça qu'on fait. On vole. On va aller. On va aller. Easter plan 7. On va y aller. Press any key. Flying. Succès! Oh! Je t'ai apparu là. Merci, jeu. On va aller au nord. Alors, Easter Plan 3, c'est un kamehameha, effectivement. Ah, il n'y a rien là. Ouais, ce jeu est palpitant, vraiment. Fait que oui, j'essaie plus de finir les jeux cette année. Ah, on ne fait rien que je t'ai un oeil dessus. Est-ce qu'on va finir les jeux qui en vaut la peine? Parce que là... Es-we-ten-ay! Es-we-ten-ay! Easter Plan 1. On va aller au bout du chemin. C'est la nuit. Il faut bien dormir la nuit. Il le faut. Si on est capable. On va examiner. Ah! Il y a un chemin secret au 4. C'est intéressant, ça. Il y a des chemins secrets. Mais je ne veux pas y aller. Bouger! Épisode 3. On dirait que c'est ça que j'écris. Attendez, je vais prendre une pause mouchage aussi, je crois. Ça va mieux. Bougeons au Lofty Mountain 3. On est dans les montagnes. On va examiner. Il y a un chemin secret qui mène aux deux. Mais je suis allé au 1, moi. Je suis allé en haut de la montagne. C'est déjà la nuit. C'est des journées assez courtes. C'est au bout du 21e jour, hein, Manuel? Manuel, c'est ça que tu m'avais dit, Manuel? Moving. Moving. Oui, 21 jours maximum, sinon, on a perdu. On va moving. LM1. En haut de la montagne, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Moving. Moving. I like to moving, moving. Lofty mountains too. Mountain too, il n'y a rien de mieux. Ouch. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, il me demande mes commandes. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Il n'a rien trouvé, lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On va aller à Felicity 2. Ben, voyons, là. Ça allait bien il y a deux secondes. Ah, mais je n'ai même pas cherché. J'aurais pu, hein. Tant pis, je suis sûr qu'il n'y avait rien. On va aller dans la forêt noire. Je suis attiré par la forêt, moi. C'est la forêt. C'est la forêt. C'est la forêt. Protégeons tous notre... Oh, attendez. Time out. Un combat. Les combats sont en... temps réel. Ça, c'est moi. J'ai un rond. Symbole de ma chasteté. Ça, c'est un squelette qui a des genoux mauves. J'ai 20 flèches, 5 éclairs, une fiole. Squelette, 100%. Command. Mais là, je ne sais pas du tout comment on fait pour se battre. B. C'est pour se battre comme un berserk. C. C'est pour chopper. D. C'est pour faire le canard. S'accroupir. E. Pour s'échapper. F. Flèche de feu. L. C'est leap. Je ne sais pas c'est quoi leap. M. Mobilize magic bolt. Une flèche magique, j'imagine. Ou un éclair magique. P. C'est pour parier. R. C'est pour être prêt. Il faut être prêt dans la vie. C'est sûr. S. C'est pour smash. Smash est comme Hulk. Trust. C'est pour truster. Flèche pour bouger. Bouger. 0 à 9 pieds. Un peu comme Dungeon Quest. On va essayer ça. On va se mettre prêt. M. Netroïde. Ça s'approche. Mettons, je pèse R. Je suis prêt. Là, je bouge. De 9. Mais là, je suis dessus. Allez, non. Il m'a fait mal. Trust. Trust. Je n'ai rien que retenu. C'est quoi? Paris. Chantal Paris. Yeah. Je l'ai raté. Il est en train de me tuer. Je le rate plus souvent qu'autre chose. Ben oui, je le rate à chaque fois. Charger. Oups. C'était drôle, ça. Shop. W. M. Wow, j'ai fait de la magie. Il est mort. Oh, excusez. J'ai trouvé ça très drôle, ce qui s'est passé. C'est la nuit. On va se reposer. Il y a des squelettes dans le bois. Bon, OK. Il me reste 9% de santé. Ça ne va pas bien. On va prendre une fiole. C'est là. Heal. Ah, voilà. Ben voilà, guéri. On va examiner. Il n'y a rien. On va bouger. Il m'est bloqué. Dark Forest 1, s'il vous plaît. Prochaine station. Forêt noire. Un forêt noire. Hum, un forêt noire. C'est la nuit. On va examiner ça. Il y a un chemin secret aux deux. Bon, on va y aller. Moving. Dark Forest 2. Examinons. Ah, bon. C'est intéressant, ça. Moving. Dark Forest 3. Une autre nuit. Nous sommes un héros. On est rendu le 10e jour. Et puis, il y a une tempête en ce moment. Les conditions météorologiques. Il y a une tempête sur la forêt noire. Et puis, je n'ai rien trouvé. Ben, ça valait le détour. Moving. DF4. J'ai perdu du temps dans cette forêt-là. J'ai au moins tué un squelette. Au moins. Moving. Felicity 1. Bon. C'est juste qu'il faut que j'aille à la fin. Au 4, peut-être. Moving. Felicity 5. Examiné. Ah, un clou rouillé. Je suis content. J'ai trouvé un dragon. Bonjour, dragon. Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas m'enfuir. Fire. Tiens, vilain dragon. Tiens, espèce de dragon. Je vais lui envoyer toute ma magie. Il est en train de me tuer, lui. Il est confus. Il est inquiet. Il est inquiet. Je l'ai raté. Merci. Ah, j'en ai plus. Ok, ok. On va l'attaquer. Trust. Oups. Ready. Vilain dragon. Mon bonhomme, il était couché la dernière fois que je l'ai vu. Ah, je reste mort. Dans le champ. Un jour avant que le bon magicien me trouve, il essaye de me ressusciter. Presse-en-y qui allait au magicien. T'as l'air d'autre chose, magicien. Hein? J'espère que t'aimes tout le monde. Parce que le racisme, c'est pas bon. I. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, incroyable. Je vis. Mais mon maximum de santé est de 50. Et ma force est de 50%. Et mon aura de 50%. Pas de problème. Je suis un héros. J'ai trouvé un clou rouillé. Rien ne me fait peur. Ok, la prochaine fois qu'on voit un dragon, on se sauve. West Plain 5. On va examiner. Il y a un chemin qui va au 4. Mais là, je m'en fous un peu. Moi, je vais tout visiter. Moving. C'est la nuit. Bonne nuit. Dormez bien. West. Plain. 3. On examine. Rien. Rien. Moving. West. Plain. 3. 6. On examine. Rien. On bouge. On bouge. West Plain 4. Il n'a pas voulu. West Plain. Mais c'est sûr que j'ai pési sur eux. Un golem. Wow. Comment on fait pour s'enfuir? Attendez. Attendez. Là, ça ne marche plus. Non. Mais là, j'essaie de voir manuel. Mais non. Il est là. Escape. C'est le... Je pésais sur R. C'est le B. B. Berserk. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait? On est marrant encore. On gît, marrant. Dans les buissons pour deux jours. Avant que le bon magicien les trouve. Allô, bon magicien. Il essaie de me ressusciter. Il est bien fin, ce magicien-là. Fait que lui, son travail, c'est de marcher puis essayer de trouver des aventuriers qui sont à moitié morts. Résurrection. Hé, excusez. J'ai un immense coup de fatigue. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Ah non. Ben, je pense que je suis mort. Je pense que cette image de crâne me signifie mon dépaie. Mon décès, pas mon dépaie. Ah... En ces temps, Jojo le chasse n'a pas trouvé l'œil. Cependant, vous avez tué un monstre et vous n'avez rien trouvé. Malheureusement, vous avez été tué. Je suis très désappointé. Ah, 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 ah. Ce score, nous, nous... Il dit qu'on est un terrible joueur. On a fait 14. On a fait 14. C'est bon. C'était Jojo. Oui, ah, 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 qu'est-ce que j'ai? C'est mon dîner que je n'aime pas. Allez, Coco. C'est au tour de Coco. Coco, 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 le quoi? Coco le grand. C'est Coco le grand. On va prendre une grosse épée pour Coco le grand. Ah, 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 oui, Coco. J'imagine un petit cochon dinde avec une grosse épée. Ah, c'est rigolo. Téléport, voyage dans le temps, bla, 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 bla. OK. On est où? Ah, il fallait le réveiller. Je suis au 2, OK. Wow, on avait déjà quasiment tout fait la carte. Bougeant. Felsity, 6. C'est déjà la nuit. Ça va vite qu'on s'amuse. On examine le 6. Il n'y a rien. Bougeons. Leyland, 1. On examine. C'est rien que ça que j'ai à faire, dans le fond. Il y a un chemin secret, mais ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ce que je cherche. Bougeons. Leyland 2. Examinons. 16 pièces d'or. Ah, ouais, je suis riche. Je vais pouvoir m'acheter une canapache. Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça? Une chauve-souris vampire. On est prêt. Et puis, on attaque. Oups. Il me fait chicaner. C'est quoi, mon, mes commandes? Je ne retiens jamais. Manuel. Je peux choper. Je peux... Ah, me coucher. Parier, smash, trust. Smash! Trop loin. Smash! Trop loin. Lui, il me touche. Tiens. Oh! Je l'ai eu. Sur ce, on dort. OK. Ma force n'a pas remonté, par contre. On va bouger. On va aller au Leyland 4. On va examiner. Il n'y a rien. On va bouger. Oh! Un autre squelette. On va... On va faire quelque part. Oups. 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 Crash! Et non, smash! Comment ça, trop loin? Concentre-toi, Coco. Il est juste là. Oui, je le rate tout le temps. Hum, hum, hum. J'aurais besoin d'un bon jeu, s'il vous plaît. Bon. Le squelette est plus sage. C'est bien, c'est bien. On a tué deux monstres cette fois-ci. On s'améliore. Good night. Oh! J'ai trouvé le chapeau du magicien. C'est le chapeau magique. Hum. Tu as les qualités pour aller à... Serpentard! Non! Pas Serpentard! Bougeons! Hole 5. Là, ma force qui rinque à 11%. Y a-t-il quelque chose que je peux faire contre ça? Je ne sais pas. Oh! De l'or, 43 pièces de plus. Yeah! J'ai acheté une plus grosse canne à pêche. Oh! C'est la nuit. On va bouger. On va aller au 3. Examinons l'endroit. Ah! Ah! C'est tout. On va bouger. À la pleine ouestre. Il n'y a pas de r. C'est quoi le but? Le but, c'est de trouver l'œil du dragon qui est caché aléatoirement dans un des numéros et ce, en 21 jours. Mais le but véritable, c'est de faire le plus de points. Selon ce que j'ai vu sur les internets, on peut trouver l'œil du dragon au début, retourner dans le village et faire moins de points que si on avait été chercher des petits trésors aléatoires un peu partout. Ça fait que c'est vraiment un mini-jeu de même. Le principe est quand même bien comparé à plusieurs jeux. Effectivement, ça ressemble un peu à des vieux jeux qu'on a déjà joués, mais plus évolués. Je ne sais pas si on se souvient de Night Quest la première semaine. Mais oui, ils cherchent encore l'aspect RPG du jeu. On a de plus en plus de graphiques, ça c'est vrai. Ça, ça s'en vient. Des animations. C'est juste qu'il a fallu sacrifier le son. Il n'y a aucun son depuis tantôt. À un tel point que je me demandais si c'est moi qui avais mis ça muet, mais non. Je suis rendu où, moi? LL3. Ah, OK. West Plane 1. C'est encore la nuit. Il faut voir les vieux RPG comme plus des RPG sur table que l'aspect RPG qu'on entend en termes de jeux vidéo modernes. Effectivement. Mais là encore, tous les jeux vidéo, c'est des jeux de rôle sur... En tout cas. On incarne tout un rôle dans le fond. Là, oui, ça ressemble pas mal plus à un jeu de société. Effectivement. On va examiner cette partie de la plaine. Il n'y a rien. On va donc bouger. La plaine ouest, saucisse. Non, c'est le 2, le 2, le 2. Une chancerie vampire, ça c'était facile tantôt. On n'a rien qu'à s'approcher. Mais oui, j'ai plus de force. Il faut que je me repose. Ah, il fallait se reposer. OK. Resting. Il fallait que je me repose. C'est ça, j'ai oublié. Mais la chauve-souris ne fait rien. Tiens. Alors, peux-tu y lancer une flèche? Tiens. Une autre. Tiens. Une autre. Tiens. Je l'ai eu. Troisième morce d'abattu. Donc, je suis ici. J'examine. Il n'y a rien. On va, on va, on va, on va, on va se reposer. C'est ça qu'il faut que je fasse, je pense. Ça a-tu marché? Rest. C'est la nuit. Tu retournes dans les dédales des jouets. Courage. Courage. Jeune semaine avant Noël. Hi, hi. Megaman. Hi, hi, hi. Mais, je n'ai pas l'impression de me reposer beaucoup. Oh, un dragon. OK. Là, il faut que je m'en fuis. C'était le E. Je ne peux pas. OK. On va lui lancer de la magie. Avant qu'il mange tout rond. Oups. Je suis parti. Move. West plane 1. Le dragon, il mange tout rond. Move. West plane 4. Un tigre à dents de sabre. C'est la nuit. Il est où, mon tigre à dents de sabre? Il n'est pas là. Examinons. Rien. Move. Ben oui, il est là. Ready? On va l'accueillir à coups de flèche. Tiens, je le rate. Tiens, je le touche. Il serait plus une trompe d'éléphant qu'il y a des dents de sable, là. Ah, il est fâché. Je le rate. Je le rate une fois sur deux. Ah, c'est mes flèches qui traînent. C'est bien drôle. Voyez, ah, il est à deux pieds de moi. Je le rate. Je t'as un stun stupor. Smash. Je le rate encore. Oh, je l'ai tué d'un coup. Et une chauve-souris. Quelle belle journée. Bougeons. Plain ouest 6. C'est là que j'étais mort la dernière fois. On examine. Il n'y a rien. On bouge. Plain ouest 3. On examine. Rien. On est rien qu'au jour. À la journée 8. On bouge. Plain ouest 5. Journée 9. Examine. Rien. Pas grand-chose ici. On bouge. FC5. Non, pas 4. 5. On examine. De la nourriture pourrite. Intéressant. Et un serpent. Oh, ce n'est pas un petit serpent, ça. C'est du gros serpent. Comment je fais pour me reposer en plein combat? Parce que là, le serpent, il ne bouge pas. Peut-être qu'il ne bouge pas, je vais mobiliser Paris Leap, peut-être. On va essayer. Leap. Oh, wow! C'était hot, ça. Smash. C'est cool, Leap. Ça ne va pas reposer, mais ça le tuait. Une autre nuit a passé en ta compagnie, serpent mort. On bouge. Felsity 6. Je suis déjà venu ici. On bouge. Felsity 7. Je suis allé voir la crevasse, là. Je n'ai jamais été là. Oh! Des eaux et de la cendre. Intéressant. On bouge. Felsity 8. Un golem. Bon. J'ai un téléphone. Ça se peut que ce soit important. Désolé, j'attends un appel important. Ça ne sera pas... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Smash! Une vieille histoire, en plus. Imaginez-vous-t'en. C'est-tu moi ou ton personnage est habillé bizarre? On dirait. Hé, je suis en train de mourir. Moi, le golem, il est vraiment dur à abattre. Je pense que je vais m'enfuir. Je ne peux pas. À quoi ça sert de s'enfuir? Si on ne peut jamais s'enfuir. Il y a l'option, on peut s'enfuir. Mais les héros ne s'enfuient pas. Je vais t'expliquer ça, l'abobination, pendant que je meurs. Donc, oui, on a des titres. On a le choix de 12 titres, puis ça décide de notre habillement, ça a de l'air. Moi, j'ai pris le grand. Et ça fait que les grands sont sadomaso, ça a de l'air. Yeah, un bon magicien, il me ressuscite. Revivre! Oui, il a l'air d'un membre du Ku Klux Klan, je sais. Il lance des confitis. C'est un jeu bizarre. Bon, aïe, aïe, aïe. J'ai essayé de vous mettre de la musique en même temps, mais je n'ai même pas eu l'occasion. Ah, là, mon téléphone, c'est-ce que tu... C'est très rare, là, que je vais faire ça, là. C'est vraiment... C'était de force majeure, je courais après eux autres. OK, bien là, j'étais moitié mort. Ouais, hein, c'était beau, les graphiques. C'est impressionnant. En 1981, qu'on est rendu. On est là. On examine. J'ai trouvé un chemin secret pour aller au 9. Mais ça ne sert à rien, aller au 9. On peut bien essayer, là, mais... Parce que la seule chose que je vais trouver au 9, c'est un chemin secret pour aller au 8. Examiner. C'est ça qu'il dit. Manuel, 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 Manuel. Parlons franchement, là. J'ai-tu d'autres options? Examiner. Ah non, encore un serpent. Leap! Yeah! Oh, je ne suis pas prêt. Mais non, mais c'est parce que je ne suis pas dans le jeu. Smash! Smash! Mais c'est ça. Notre héros ne devient pas plus fort. C'est vraiment... C'est un jeu. Ce n'est pas un RPG, c'est tout fou. Quand on veut utiliser la magie, là, je ne veux pas mourir. Je l'ai raté? C'est parce que... Ah! Il est mort. Ça ne va pas bien. Une arachnid, là, c'est là. On va y lancer des flèches. Mais arrête de rater ton coup. On va s'en aller. Fiu! Move... Fell... Non. Fell City 8. Move... Fell City 4. Une autre nuit. Non, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Je peux regarder mes points. Move... Fell City 3. Move... Fell City 2. Bon, c'est ainsi que je suis parti. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je... Trouver des... Tuer des monstres, tuer des trésors. Revenir, là, on a commencé en 21 jours ou moins. Faut que je pèse sur P. C'est-tu ça, P? Pourquoi tu ne me le dis pas, P? Faut 1. 815. Ça me satisfait, moi. Reste. Je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, ça, ça va. Ah, il faut que je trouve l'œil de dragon, absolument. Oui, ben. Bon. J'imagine qu'on peut boire une fiole. De santé. Et j'imagine qu'on peut bouger. Je peux aller au Deep Charm, finalement. Au Deep Chasm. Fell City 3. Ah, un autre golem. Il est sur moi, en plus. Je ne peux pas m'échapper. Alors, ben, c'était ça, là, le jeu Dragon Ice. Je ne sais pas si ça vous donne envie de jouer. Mais je ne me forcerai pas à le terminer. Il y a des mots graphiques, ça, oui. Je ne sais pas si c'est parce que je commence à être amère des vieux jeux, mais je ne trouve pas une fun, pas tout. Bon, je suis mort. Je vais essayer de m'enfuir, mais... Ouais. Ça vous tente-tu qu'on retourne dans Pokémon? Je pense que c'est ça qu'on va faire. Là, le magicien va essayer de me ressusciter. Mais je ne pense pas que ça marche aux deuxièmes fois. On revivre. Tu vois, il n'a pas lancé de confetti, là. Il fait son caméoméa bleu. Coco, le grand... Oh, bon sang. Je confirme. Je suis mort. J'ai tué sept monstres, trouvé un trésor, 59 pièces d'or. Mais j'ai été tué, ça m'enlève des points. Oui, mais parce que je... Je t'ai rendu à la fin, puis tu n'as pas voulu, puis tu pus. Je t'ai rendu à la fin.